Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Au titre de l'actualité aujourd'hui, en Europe les alliés ont été repoussés sur presque tous les fronts de ce début de guerre, puisqu'ils ont perdu notamment la France du Sud, le Maroc, la Grèce et la Tunisie. Seule subsiste une résistance en France du Nord avec les armées françaises et anglaises et en Égypte avec des armées anglaises toutefois bien amochées. En Asie, l'assaut japonais sur l'Est de l'Inde s'est couronné de succès, tellement que les armées stationnées en Indochine ont fait forfait et se replient pour ce nouveau tour. Revenons plus en détail en Europe où les alliés sont de nouveau pris à partie en France du Nord, en Algérie et en Égypte. Tout de même quelques contre-attaques alliées en Libye Ouest et au Maroc. En Asie, la situation est tout autre, après l'entrée en guerre des Etats-Unis qui débarquent sur Taïwan depuis les Philippines, suite à des échouffourées avec les Japonais. L'Angleterre tente une contre-attaque sur l'Inde de l'Est afin d'éviter que les armées japonaises ne stationnent trop longtemps. Quant aux Japonais, ils prennent l'Inde au Chine après le forfait de la France suite à la défaite de l'Inde de l'Est. Donc voilà, on se retrouve sur la bataille pour Taïwan qui se situe globalement sur la tentative de débarquement des USA contre les Japonais. On va lancer la partie. On est donc sur la map face à face, il me semble, oui c'est ça, la map face à face. On a le Général Gamma de ce côté, le Général The Judge de ce côté-là. Du côté, on va laisser le temps, tiens. Du côté japonais, on a le Général Sinon et le Général Suro. Alors, les Japonais partent R de ce côté et partent, on ne sait pas, de ce côté-là. Hop, hop, non, toujours pas. Alors, ça m'énerve parce que des fois on ne voit rien. On va essayer d'actualiser. Voilà, on part sur une caserne de ce côté également avec sûrement 3 dépôts et ici Aérodrome plus 1, 2 dépôts et un blocosse. Du côté des alliés qui, je rappelle, n'ont pas le droit de faire des chars ni de l'artillerie, ce sont les règles. On part donc sur double caserne. D'accord. Plus base d'artillerie et DCA, donc ça c'est classique. On va essayer d'empêcher les Japonais qui ont déjà des avions. Avec 1, 2, 3 dépôts ici et 1, 2 dépôts de là. Plus double caserne et double base DCA. Avec un bunker anti-chars bien placé ici. En sachant que, ici, on a également un blocosse. Un blocosse qui a vraiment eu du bol. La portée de ce machin aurait fait que ça aurait sûrement tiré sur le véhicule. 500 mètres, ouais, ça aurait tiré. Lui, il n'a de portée que de 300 mètres. On a donc déjà des paras qui sortent du côté, des paras de reconnaissance qui sortent du côté japonais. Alors qu'une base de DCA ici va sortir. Donc, on a sûrement de l'artillerie. Et un camion détruit juste là. Donc, le Japon met les premiers points en sa faveur. On sort beaucoup de Willis, déjà de l'artillerie. Alors, c'est bien parce que vous voyez que, ici, ça fait de la Willis. Louis s'occupe de l'infanterie. Alors, c'est du DI. Pour l'instant, c'est une infanterie très légère. On sort de l'entière, déjà. Puisqu'on a déjà 3 qui sortent. Oula, j'ai un bug. Regardez, il y a un bug. Bon. Artillerie qui tire déjà de ce côté. On est à 3 pièces d'artillerie. Attention, on l'aimite. Il y aurait... Oui, voilà. Ça sort de l'entière de ce côté. Ça va sûrement essayer de prendre le contrôle ici. Alors qu'on a des Konohé qui sortent ici. Alors, l'avantage des Konohé en 39, c'est qu'ils ont 40 de puissance. Comparé à l'infanterie légère qui, elle, n'en a que 20. Du coup, les Konohé sont surpuissants en 39. Alors, ce ne sera plus le cas au tour suivant. Parce qu'au tour suivant, nous serons en 42. Ah non, non, non. Au tour suivant, nous serons encore en 39. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc voilà. L'artillerie commence déjà à tirer sur les dépôts. Histoire de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Ici, on a une tentative d'avancer qui va être sûrement coupée par le japonais. On verra bien. Plus, ici, attention, on a des Beaufors qui ont fait très mal à un 0. Ici, donc, des Konohé pour répliquer à la vague d'infanterie qu'ils avaient vu juste avant. Le dépôt est mort ici avec seulement 3 à l'artillerie. 1, 3, je rappelle. Ils en ont 3. Ils n'ont pas le droit d'en avoir plus de 10 par camp. Ici, ils n'ont pas le droit d'en avoir tout court parce qu'ils sont en débarquement. Donc, en fait, ce qu'ils ont le droit de l'arrivée, c'est l'aviation qu'ils n'ont pas fait. Je pense que c'est l'arrivée qu'ils ont fait. Et l'infanterie plus entière. Mais sinon, le para, d'ailleurs, ici, japonais de reconnaissance. Très bien joué par derrière. Obligeant des J.I.S. à se mettre à côté. Alors, après, c'est des paras de reconnaissance. Ils ne peuvent pas attaquer. C'est quand même assez mauvais, on va dire. Mais ça peut être très utile au niveau de la portée. Je ne sais pas combien ils ont une portée. Ils doivent voir jusqu'à à peu près là. Ce qui est déjà en soi pas mal. Ici, on a donc les beaux-forces qui se font éliminer par l'artillerie. Plus de beaux-forces de ce côté ici, sur ce flanc. Alors qu'ici, les zéros tendent quelque chose. Et... Ça a marché, putain. C'est beau. Les beaux-forces ici qui bougent, eux, n'ont pas pu tirer parce qu'ils sont en mouvement. Donc, ils ne peuvent pas tenter de répliquer. Donc, ici, vous voyez qu'on a 4 J.I. contre 4 Konohé. Donc, les Konohé vont gagner. On a également un bloc-os, je suppose, qui sort ici. Voilà. Un bloc-os. Je rappelle que les Japonais sont en défense. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas. C'est pour ça qu'il a fait un peu l'artillerie et qu'il pilonne. On a un sniper de ce côté. Ah, sniper, sniper. Très bon, les snipers. Ils sont très bons. Ils ont une portée bien plus grande, 400 mètres. Beaucoup plus grande qu'une infanterie classique qui est à 150 mètres. Ouais. Enfin, oui. 150 mètres. Putain, ils sont 150 mètres de portée de grenade, quoi. C'est abusé. Voilà. 400 mètres de portée. Il va venir éliminer, je pense, notre infanterie. En sachant qu'on est sur une partie qui a duré 6 minutes. On en a aussi, là, des snipers. 2, cette fois. Alors, les snipers coûtent 15 dollars. Plus 25 dollars à la recherche, si je me souviens bien. Donc là, on est largement en faveur de l'axe. Puisque l'axe a 238 points. Les alliés, 0. Ils n'ont pas encore marqué un seul point. Et ils sont en déroute pour l'instant. Ça va commencer à taper, ici, la base d'artillerie et les CA. Sûrement qu'il va être détruite. Voilà. Plus de base d'artillerie et les CA. Tandis que les héros se ramènent de ce côté. Et ils abattent un avion au sol. Ça, c'est plutôt bien joué. Et ça tire de nouveau sur la roco, cette fois. C'est-à-dire qu'avec l'artillerie qu'il a... L'artillerie japonaise est très précise. En plus, elle a moins de 800 mètres de portée. Elle est très précise. Elle ne coûte que 10 dollars en plus. Ouh, les héros ici. Ah, les premiers points pour les alliés, ça y est. On a une offensive ici du côté japonais qui va tenter de prendre la base. On n'a rien. Enfin, ça se rend. Et c'est fini pour les alliés. Débarquement raté. Alors, vous voyez que dans une optique logique, j'aurais préféré que les alliés soient de ce côté. Ça fait merveilleux. Ils ont débarqué là et puis ils sont possessionnés. Mais bon, on n'est pas assez après. Parce que là, ça fait l'éther. On est donc sur un échec des alliés au niveau du débarquement sur Taïwan. Et on va voir donc la deuxième bataille qui est elle sur la bataille de l'Inde de l'Est. Avec une offensive des alliés. Donc, un 2v2 parce qu'il y a eu forfait des français. Donc, un 2v2 et non plus un 3v2. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la bataille de l'Inde de l'Est qui elle dure 8 minutes. On va lancer la partie. Et... On a donc... Deux générales anglais contre deux générales japonais. Encore une fois. On a le général le satanique en anglais. Le général Spectre en anglais. Le général Sinon en japonais. Et le général Genesis en japonais. Alors... En face, on part sur... Alors, notez aussi qu'on a une armée blindée de ce côté. Et... Deux armées blindées, il me semble, de ce côté. Attendez, je vais vérifier. Que je ne dise pas de bêtises quand même. Non, c'est ça. On a une armée blindée de ce côté. Et deux armées blindées de ce côté-là. Donc, de ce côté, on part sur... Voilà. Donc là, on a l'armée blindée. Ça part sur... Là, c'est quoi ça ? Un avant-poste. Donc, un avant-poste très logique pour un anglais. D'ailleurs, je l'aurais même avancé plus. Une base de blindés. Et un dépôt. Alors que de ce côté, on part sur un aérodrome. Puisqu'on a l'armée non-blindée. Qui est limitée... L'armée blindée est limitée à deux aérodromes. Maintenant. On a donc trois... Deux dépôts. Non. Deux dépôts et un aérodrome de ce côté. Très intéressant. On a du décryptage. Donc, ils voient l'offensive japonaise. Ce que les japonais vont faire. Les japonais partent sur un rush. Donc, vous voyez qu'on a caserne. De ce côté, on a double dépôt. Caserne plus base de blindés. Et de ce côté, on a double dépôt également. C'est la même stratégie du côté des deux japonais. Puisqu'on part sur caserne plus... Base de blindés avec double dépôt de chaque côté. L'objectif étant de... Éviter de pouvoir. D'ailleurs, ici, on part sur une double base de blindés. Très intéressant. Surtout pour un anglais qui va sortir du Matilda assez vite. Matilda qui, même s'il a un gros blindage, a plutôt une mauvaise puissance. Vous voyez que ça sort déjà du Matilda. Alors, ce sont des cruisers. La vitesse. Ce sont des cruisers A13. Blindage 1. Plutôt mauvais contre les blindés. Mais très bon contre l'infanterie. Coûte assez cher pour un blindage. Alors qu'on a de l'anglais qui fait du para. L'anglais aurait dû partir directement sur du... Sur du Hurricane, je pense. Voir faire la recherche des Wellington. Là, regardez, la base est à découvert à un Wellington ici. Pas d'entière, je rappelle, du côté japonais. Ce qui risque d'être problématique. Ici, le cruiser A13 qui vont tenter un truc contre les bâtiments. 30 de puissance contre les bâtiments. Voilà, 750 de résistance. Le Chia a une puissance de 25 contre le Léger. Voilà, ça fait un carnage. Alors que le cruiser a une puissance de 12 contre le blindage 2. Il va perdre un cruiser A13 peut-être. Et voilà, premier point pour l'axe. Sachant qu'on a également des blindés qui sortent de ce côté-là. Des conos dans la ville ici pour défendre. Sûrement une tentative ici de récupérer. Alors, on avait un décritage du côté-là aussi, je n'avais pas vu. Une tentative sûrement japonaise. Une reco, ça c'est une très bonne idée, reco aérienne. Et encore des paras. Mais que font-ils ? Je veux bien, ils défendent leur ville. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de mettre des paras dans les villes. Alors qu'ici, on a une petite colonne de Mathilda. Mais je ne sais pas si ça fera la poids face à autant de Chia. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Donc vous voyez que pour l'instant, l'anglais ici est en train de faire des avions, je suppose. Voilà, ils sont des Hurricanes. Alors que l'anglais ici est en train de produire des Mathilda. C'est une armée blindée. Il peut en faire autant qu'il veut. Le A13 qui se met à côté de l'avant-poste pour le défendre contre les chars. Et les Chia qui vont tenter d'agresser le dépôt. Le A13 qui est en train de bouger. Ils ont coupé déjà une ligne commerce. Mais les Hurricanes ne leur laisseront pas le temps de faire quoi que ce soit. Même pas de tuer notre cher Cruiser A13 ici. Puisque, voilà, c'est fini. Et ils attaquent les Rocos. Très bonne idée. L'avantage est aux alliés pour l'instant. Malgré le fait que ce soit eux qui attaquent. Les Japonais ont réussi quand même à prendre le dessus au niveau de l'attaque. Ce qui n'est pas rien. Il faut vraiment se le dire. Et d'ailleurs, je suis regardé combien. 80 l'attaque des Paras. Sinon, c'est peut-être une bonne idée d'en mettre dans les villes. Alors qu'on part sur un aérodrome de ce côté-là. Le Japonais gauche qui va faire de l'aérien. Je rappelle qu'il est limité. Alors, sur cette bataille, il n'était pas encore limité à deux aérodromes. C'est vrai. On va passer en vitesse 2. Parce que pour le sens, il ne se passe pas grand-chose. On a deux blindés de ce côté ici. Sûrement essayez d'attaquer l'avant-poste ici. Non, ils aillent, ils arrêtent. Inter, il y a Mathilda qui vient de sortir. Le Mathilda a une puissance seulement de 12 contre le blindage 2. Alors que là, on a une puissance de 5. C'est vraiment dommage. Le problème du Mathilda, c'est qu'il est lent et pas puissant. Vous voyez, regardez, ils vont se faire démonter. Clairement, ils ont déjà perdu des Mathilda de ce côté. Le Mathilda, c'est un monstre de défense, mais pas un monstre d'attaque. On est sur une attaque assez puissante avec des Hurricanes qui soutiennent, mais qui ne reviendront pas. Plus que 4 Mathilda sur la ligne d'offensive première. On en a un qui est sorti derrière. Je rappelle que Mathilda coûte 25. Face à un Chia qui coûte 20. On a du Chia ici qui arrive en soutien. Et c'est l'échec anglais. Puisqu'on a presque le double. On a le double de chars. Puisqu'on a 8 chars de ce côté face à 4. 3. 2 chars maintenant. 3 chars maintenant. Bientôt plus que 2 chars. L'avant-poste est mort. Du coup, ils sont aveugles. Oh, on a du Konohi qui sort ici sur Mahon pour prendre la ville de ce côté. Et les chars vont tenter d'avancer également. Des paras ici. Étrange qu'ils ne l'aient pas vu d'ailleurs. Pourtant, c'est bien visible. Surtout qu'en face, on n'a que du 0. Et une Roku R.I.N. Roku R.I.N. qui est plutôt rapide d'ailleurs. C'est l'une des plus rapides du jeu. Avec les Falco italiennes. Alors qu'on a les chars japonais qui vont passer le pont. Le petit pont. Et qui vont commencer à s'avancer. Sachant qu'à mon avis, ils ne veulent pas... Oh ! Capture du QG malgré l'avant-poste ! Alors, il faut savoir une chose avec les... Voilà, l'anglais se rend. Un des deux anglais du moins se rend. Il faut savoir une chose avec les unités... Qui para. C'est que... Il a dû lui donner un ordre dès qu'elle arrive au sol. Avant qu'elle soit en déroute. Du coup, les paras suivent les ordres. Même en déroute. Du coup, il a pris le QG en étant en déroute. Ici, petite tentative. De la part du japonais de reprendre la ville. On a déjà... Deux paires du côté japonais. Mais ça suffira, vu la masse qu'il y a. Pour prendre la ville. Donc, il a perdu deux unités parce qu'il était à 6. Mais il a détruit deux paras. Donc, c'est largement rentable pour lui. 5 contre 15. Ça lui fait une perte de 10 et un gain de 30. Positif. Il va sûrement prendre la base de blindés de ce côté-ci. Pour pouvoir produire des chiats et attaquer l'anglais suivant. Alors qu'ici, on a une caserne qui sort. Et que de ce côté, on a la perte d'un des premiers zéros, on pourrait dire. Suivi d'un hurricane. Et peut-être même deux hurricanes. Et le satanic se rend. Le deuxième anglais se rend. C'est une victoire du japon. Par... Par échec des alliés. Ils ont mis en échec l'attaque alliée. Assez rapidement. D'ailleurs, puisque... Un seulement 8 minutes 32 jeux. Excusez-moi, dis donc. Donc, vous pouvez voir la destruction. Les anglais ont fait peu de destruction. Ici, on a 4 chars chiats qui ont été détruits. Et même au niveau des revenus, ils dominent. Donc, c'est une victoire sans appel. Pour l'axe sur cette première vidéo. Et sur l'Asie tout court d'ailleurs. L'axe qui n'a pas attaqué sur ce tour-ci. Qui a attaqué l'Indochine. Mais avec forfait du français qui s'est replié stratégiquement. Donc, du coup, pas de bataille à commenter à ce niveau-là. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour plus de bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada